je vous tiens un peu au courant du topo donc en fait on passe noël en famille sauf que ma soeur a ramené son mec et que je le déteste c'est un gros con, hyper égocentrique, égoïste, macho, vraiment une grosse merde et t'as dépensé combien maman pour ces conneries ? et j'ai une semaine à passer avec lui à faire style on s'aime, j'ai même dû lui acheter un cadeau de noël je suis désolée mais c'est ma place ici et pour couronner le tout, physiquement je ne le supporte pas déjà il est roux, j'ai rien contre les roux mais il est roux quoi qu'est-ce que t'as à gueuler comme un con là ? mais il y a une araignée, va voir et américain, alors j'ai rien contre les américains non plus mais il est américain quoi en fait comme je ne m'y attendais pas, elle était tellement grosse que ça me flippe quoi la meilleure solution Sean, c'est de rentrer chez toi c'est pas cool ça il y a une araignée dans la salle de bain et Sean, il a peur de prendre sa douche du coup mais c'est malin mais maman attends, 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 juste comme ça elle est juste comme ça, elle est attends, attends, attends elle est immense, vraiment elle est immense elle était dans l'angle en haut à droite mais c'est énorme mais tu loupes la fenêtre allo la police ? ouais, c'était pour vous dire que j'ai entendu un bruit plus que suspect dans la maison dans laquelle je suis là bah faites au plus vite, merci vous avez cru que j'étais vraiment au téléphone avec le commissariat ? bah non, c'était du jeu n'hésitez pas à me dire si jamais vous voulez un tuto sur les techniques d'improvisation Sean, tu peux arrêter tes oserontes, j'ai vraiment mal à la tête tu seras contente toi maman d'avoir Sean comme gendre ? ouais, merci merci Isa ta soeur et moi on chante au Bizarre et ? ta soeur et moi on chante au Bizarre quoi et donc quoi ? moi j'ai pas que ça à foutre à mon avis je suis en tournée tu lui as acheté quoi Arafu ? j'ai acheté une bague ah, elle déteste les bagues elle déteste les... quoi ? faut que taille la rendre, elle déteste les bagues il est allé rendre la bague comme un con oh, écoute, qu'est-ce qu'on se marre mais j'étais petite, je faisais le... c'est pas... non mais Sean, vraiment je m'en fous de ces histoires maman, il ouvre ses cadeaux je vous fais le topo, on va faire un cadeau à notre père et on va me surprendre en train d'ouvrir bah c'est génial, t'auras pas d'autres cadeaux t'auras pas d'autres cadeaux à Noël papa ? on est rentré dans le salon et papa il avait ouvert son cadeau c'est pas vrai mais je te jure mais c'est vrai, il a les lunettes sur les yeux il y a une personne à qui ça risque pas d'arriver tout ça parce que... toi Sean, il n'y a pas de cadeaux pour toi juste... t'imagines me filmer en permanence ? mais c'est vrai, elle est sur putain bah t'es au courant de ce que c'est que mon métier non ? mon métier c'est ça, c'est de faire des snaps, des tweets, d'être in d'être multimédia donc la meuf genre bonjour, vous faites quoi dans la vie ? bah je suis multimédia qui m'attaque à dire que je travaille chez Boulanger mais Raphaël c'est vraiment de la merde ça, de dire ça ce qui est fameux et c'est que vous allez bien ensemble parce que vous riez pour les mêmes trucs nuls non, il y en a, repêche-le s'il te plaît papa tu ouvres pas les autres cadeaux ! tout le reste, de toute façon c'est commun, donc t'as pas le droit ah, Sean dis quelque chose ! Jean-Paul je t'interdis ! dis donc tu vas pas critiquer ma famille hein Buchneau Chane 3 Moogie Chane 3 Chane 3 Chane 3 Chane 4 Chane 4 Chane 5 Chane 5 Chane 5 Chane 4 Je me suis tellement marrée, toute la journée, il fait ça beaucoup. Tu peux entrer, c'est moi ? Moi, j'aimerais bien faire votre avis sur la construction des bougies. Ils sont en bas dans la cuisine et tu n'as pas intérêt à toucher ma vieille parce que je... Raph ! Mais qu'est-ce que ça putain ? Sean, il a touché tes bougies ! Arrête ! Je l'ai recassé encore ! Putain, Manic ! Franchement, je ne rigole plus du tout. Arrête pas de jouer de la guitare dans tous les blessés de la maison, moi j'ai super mal à la tête. Et en plus, d'habitude, Noël, c'est un moment où je peux être avec ma soeur et la moche. Voilà, je ne peux pas être avec elle parce qu'elle est tout le temps avec lui. Mais passe les chocolats, pauvres con, au lieu de les lire ! Je me fais le topo, je déteste mes cadeaux, je déteste cette soirée, je déteste Noël, et par-dessus tout, je déteste cette famille, je déteste Sean. J'imagine que vous mourrez d'impatience de savoir ce que ce connard de Sean m'a offert. Un miroir. Voilà, un putain de miroir en forme de soleil. Bon, bah je ne sais pas, je crois que ça veut tout le temps. Et ma soeur, alors que ça fait des années que je demande des écouteurs pour courir, quelque chose de pratique. Un amas de merde, je crois qu'on peut l'appeler comme ça, de la Kaamelott quoi. Une mascarade. Ça vous aviez vu, en plus ils ont foutu du sable comme des connards sur la couverture, donc ça on a foutu partout. Et le pompon, je pense, revient à ma mère, qui m'a offert un étui à cigarette, alors que j'ai arrêté de fumer depuis un an et trois mois. Ah ouais, et puis aussi ma mère, elle m'a offert ça, des bottes d'officier SS. Sympa. Je ne vous cache pas que c'est le pire Noël de ma vie, que c'est les pires cadeaux, que voilà, bah, je suis super triste. Donc, bah, je vais faire une mini pause, là, déjà, de Snapchat et tout, parce que je... J'en ai gros sur la patate, comme on dit. Ah oui, d'accord, c'est parce qu'il faut juste appuyer. Alors, cette idiote d'Eleonore a laissé son petit carnet à secret, en évidence, et elle a... Non, ce truc, c'est... D'accord, parce qu'il n'y a que quelques secondes. Alors, je disais qu'elle a laissé son mot de passe de compte. Ah oui, d'accord, ok. Je disais donc que cette idiote d'Eleonore a laissé son petit carnet, à secret, avec tous ses mots de passe, écrit à l'intérieur pour les comptes Instagram, Facebook. C'est parti courir, donc je vous montre sa chambre. Je vais vous montrer sa salle de bain, parce qu'il y a des trucs un peu gênants. Ah la gueule ! Je te pourris bien ta story, là, hein ? Je te pourris bien ta story. Je me suis dit qu'il fallait peut-être que je resitue qui j'étais. Je m'appelle Sean, je suis le petit copain de Raphaël, la sœur d'Eleonore. Et je ne sais pas pourquoi, je suis son souffre-douleur. Je n'ai pas très bien compris pourquoi. Ça se passait très bien entre elle et moi au début. Je pense que ça a avrillé le jour où elle a compris que c'était du sérieux entre moi et sa sœur. Depuis ce jour-là, elle est sur la défensive avec moi, limite agressive. Et là, elle s'en donne à cœur joie depuis qu'on a un huis clos dans cette baraque. C'est festival. Voilà. Pour être tout à fait honnête, je me demande si avant que je me mette avec sa sœur, si elle n'avait pas un peu le béguin pour moi. Voilà. C'est mon explication, c'est ma théorie. Mais de toute manière, elle n'avouerait jamais un truc comme ça. Donc on ne saura jamais la vérité. Mais ça expliquerait beaucoup de choses. J'utilise donc son mot de passe pour prendre possession de son compte au Snapchat. Et on va bien s'amuser, je vais lui mettre la misère. Vous avez pris mon livre chez moi. Je vais faire une blague à Lolo avec du film plastique comme ça, transparent, que je vais mettre dans l'encadrement d'une porte. Lolo, on passe à table. À table à four. Tu manges quoi ? On... Et là, tout le monde, on le revoit là. Eh ben, on est en train de faire une balade à vélo avec ce coup de Sean et Raph. Donc Sean qui pense que je n'ai pas eu son petit manège, qu'il m'avait volé mon compte Snap. Ce qui est hyper... C'est hyper grave en ce moment. Ah ! Et moi, j'ai failli tomber. Donc j'ai évidemment grillé son petit manège. Et là, je lui ai dégonflé... Enfin, percé les pneus du vélo. Il m'a dit qu'il avait envie d'être un peu seul, donc il nous rejoindra plus tard. Il est 20h passé et Sean n'est toujours pas rentré. J'avoue que je commence à m'inquiéter, il ne répond pas sur son téléphone. Je vais aller voir en bas si mes parents Raph ont des nouvelles. Et euh... J'espère que la blague n'est pas allée trop loin. Vous avez eu des nouvelles de Sean ? Non. Il ne répond pas sur son téléphone ? Non, il ne répond pas. Je peux manger son crabe, du coup, maman ? Mais de toute façon, on l'attend pour bouffer, toi, merde. Mais on ne va pas l'attendre s'il est mort. T'imagines, moi j'ai faim ! Non, c'est marrant, Lolo, de dire des trucs comme ça. Tu fais quoi ? Tu fais quoi ? Tu fais quoi ? Arrête, merde ! Il n'est pas rentré ? Ouais, non, il n'est pas rentré. Tu sais, Bouchon, je ne veux pas être méchante, mais... Tu peux très bien vivre sans lui. Franchement, il n'a aucun intérêt ça, mec. Mais tu te fous ma gueule, là, Lolo, arrête tes conneries. Non, il a vraiment... Non mais Bouchon, là, Manon, qu'on est entre nous. Non mais Lolo, arrête tes conneries. Écoute-moi, Raphaël ! Il est roux, putain ! Tu vois, je te... Attention ! Oh ! Mais moi, tu vois, j'essaie d'avoir une conversation et toi, tu ne veux jamais parler ! Tu ne vois pas qu'il nous sépare ? La meue ? Toi, tu as envie qu'il revienne, Sean ? Hein ? Non, surtout pas ! Et pourquoi ? Parce que je n'aime pas les roux. Ah bah voilà ! Oh, le con ! Je voulais te dire que j'étais désolée pour hier. Est-ce que tu pourrais ne pas dire aux autres que c'est à cause de moi ? Enfin, que c'est moi qui ai crevé les pneus ? Bah si tu changes l'attitude et que c'est extrêmement... Bon, j'ai eu une conversation avec Sean et du coup je vais être gentille avec lui aujourd'hui parce que ce serait vraiment embêtant que les autres sachent que c'est moi qui ai crevé les pneus. Donc dans un premier temps, ce serait bien que je lui fasse un cadeau de Noël parce que je lui avais rien offert. Alors j'ai pensé à ce perroquet parce que je pense qu'il aime bien tout ce qui est exotique et tout. Et comme il vient d'emménager avec ma soeur dans un appart, c'est déco quoi. La meue ? Est-ce que le perroquet qui est dans le salon, je peux l'offrir à Sean pour Noël ? Bah non, j'y tiens pour la peau d'elle de mes yeux. Ok. Bon, du coup, je vais trouver juste un paquet pour pas l'abîmer quoi. Sean ? Joyeux Noël ! Un peu en retard mais... Merci. Waouh ! Ah c'est super beau ! On me sait que ce serait bien pour l'appart. Ah mais c'est Justin Bieber ! J'adore hein, c'est vachement bien ! Merci. Franchement, c'est vachement bien, ça m'éme... Tu vois, Raffou, quand on a un mec aussi talentueux, bah je comprends qu'on puisse faire abstraction de l'odeur. Franchement, vous êtes trop mignons tous les deux. Ça donne envie d'être amoureux. Voilà, c'est la fin de cette aventure de Noël. Alors, comment ça s'est terminé ? Bah, mal. Euh, voilà, je suis à la gare. Cette enflure de Sean a tout balancé. Que j'avais crevé, que j'avais crevé les pneus... Enfin, que voilà... Des trucs d'enculés quoi. Et euh... Du coup, j'ai été virée. Et on m'a amenée à la gare et on me... On me réexpédie chez moi comme une pauvre... Alors, vive Noël, vive l'esprit de famille et vive Sean l'enculé ! Gloire à l'enculé ! Je pense que, depuis ici vous devez avoir eu l'air... de Natoty nano, DOND.